Deux droites sont perpendiculaires si elles se coupent en formant un angle droit. Pour le vérifier, nous utilisons une équerre. L'équerre est l'instrument qui nous permet de vérifier si deux droites forment un angle droit ou pour tracer un angle droit. Nous avons pour cela besoin de repérer où se situe l'angle droit sur notre équerre. Voici deux paires de droites. Nous avons d'un côté la droite B et la droite C, et de l'autre la droite D et la droite E. Nous allons vérifier si elles sont perpendiculaires. Pour cela, je prends mon équerre. Je la pose le long de ma droite C et je la fais glisser tranquillement jusqu'au point d'intersection des deux droites. Une fois positionnée, je peux voir qu'ici, ce bord de l'équerre n'est pas le long de la droite B. Les droites B et C ne sont donc pas perpendiculaires. Vérifions maintenant si les droites D et E sont perpendiculaires. Je prends de nouveau mon équerre. Je la mets le long de la droite E et je remonte jusqu'au point d'intersection. Ici, les deux côtés de l'équerre épousent à la perfection les deux droites. Il y a donc un angle droit entre les droites D et E. Les droites D et E sont perpendiculaires entre elles. Si deux droites, comme les droites G et H, ne se coupent pas sur notre feuille, nous pouvons les prolonger pour vérifier si elles sont perpendiculaires ou non. Je vais pour cela prendre ma règle et prolonger les droites. Une fois mes droites prolongées, je peux utiliser l'équerre que je fais glisser le long de la droite G jusqu'au point de rencontre pour vérifier s'il y a un angle droit. Ici, il y a bien un angle droit entre les deux droites. Elles sont bien perpendiculaires. J'ajoute le signe pour dire qu'il y a un angle droit. Pour tracer une droite perpendiculaire à une autre, on utilise une fois encore l'équerre. Ici, je veux tracer la droite perpendiculaire à D qui passe par le point A. Je vais donc prendre mon équerre, la mettre le long de D et faire glisser jusqu'au point A. Je veux ensuite tracer le long de l'équerre du point A, une demi-droite qui est perpendiculaire à droite D, une demi-droite que je vais pouvoir transformer en droite grâce à la règle. J'ai maintenant deux droites qui sont perpendiculaires. Je peux ajouter le signe qu'il y a un angle droit entre elles. Dernier exemple, j'ai toujours une droite D et je veux que la droite perpendiculaire passe par le point A qui n'est pas sur la droite. Je vais pour cela prendre mon équerre que je vais mettre le long de la droite D. Je vais pouvoir faire glisser mon équerre le long de la droite D jusqu'à ce que l'autre côté rencontre le point A. J'ai bien ici l'équerre collée à ma droite D qui a rencontré le point A. Je vais maintenant pouvoir tracer ma demi-droite perpendiculaire à la droite D. A l'aide de ma règle, je vais maintenant pouvoir continuer la droite passant par A et perpendiculaire à D de l'autre côté de D. J'ai maintenant deux droites qui sont perpendiculaires entre elles, dont l'une des deux passe par le point A. Attention lorsque vous utilisez les instruments de mesure comme l'équerre ou la règle à être particulièrement méticuleux. Le moindre écart et la figure est malheureusement fausse. Merci. Merci.